Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 28 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Beaudoin et à l'Omélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je suis en pleine forme, un beau mardi matin. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la prière d'une gracieuseté d'André Beauchamp par l'entremise, pardon, de mon ami Lorraine Bouchard. Alors, ça va comme suit. La prière est une réalité immense, à la fois simple et complexe. Avant toute chose, elle est une expérience, une descente vers la profondeur de soi. On en fait très vite un quémandage à l'égard de Dieu, alors qu'elle est surtout une aventure. Entrer en prière, c'est prendre conscience des liens subtils qui nous relient aux autres. Découvrir son corps, maîtriser sa respiration, se couper des bruits ambiants. Découvrir les liens qui nous rattachent à l'univers, à l'eau, à l'air, à la terre. Que l'on prie seul en méditant, que l'on prie à plusieurs dans une liturgie publique, que l'on prie en larmes parce qu'on est malade ou qu'on a trop mal, cela importe finalement assez peu. Le mouvement est toujours le même. Élargir la conscience et découvrir l'infini de l'existence. C'est également remonter à la source, à l'origine et rencontrer Dieu. Ah, que c'est beau! Que c'est beau! Cher ami, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps qu'on se connaît, je ne suis pas un expert du tout de la prière. Je n'ai pas été éduqué, élevé dans la religion catholique, chrétienne. Cela dit, depuis plusieurs années, je connais ce que M. André Beauchamp dit. « J'expérimente cette descente en profondeur de soi. Moi, c'est le matin. À tous les matins, j'aime m'adonner à la prière, à la méditation, pour aller à l'intérieur de moi, aller visiter cette source et rencontrer Dieu, comme M. Beauchamp dit. » Il y a quelque chose de beau là-dedans. Sylvain, pour l'avoir déjà écouté plusieurs occasions, parle beaucoup de quémandage. Des fois, on a tendance à quémander à Dieu, faire du marchandage à Dieu. Mais moi, la prière, un peu comme M. Beauchamp, je suis d'accord que ça ne devrait pas être ça. Un jour, j'ai lu dans la Bible que Dieu sait avant nous-mêmes ce dont nous avons besoin. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de demander à Dieu. Je sais qu'à un autre moment donné, Jésus nous dit « Demandez, vous recevrez », mais ça, c'est un autre sujet. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je vous dis, chers amis, expérimentez la prière, celle qui est de l'ordre de descendre à l'intérieur pour aller rencontrer Dieu, mais surtout et aussi pour aller réaliser que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes reliés à l'univers, que nous sommes les enfants des étoiles, comme le disait Hubert Reeves, que l'air, l'eau, les éléments sont à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Quand on réalise ça, chers amis, que finalement, il y a des liens subtils, comme le disait M. Beauchamp, qui nous relie à tout ce qui est vivant, aux autres, j'ai l'impression qu'on ne peut plus être vraiment seul. Du moins, en profondeur, on ne peut plus être seul, parce que finalement, on est relié à tout ce qui nous entoure. Alors, sur cette belle pensée de la prière, je vous souhaite des beaux moments avec vous-mêmes. Bonne semaine! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie, en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est aussi ajustable, autant pour les hommes, les femmes que pour les plus jeunes. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet, je suis la lumière du monde. Et si on a décidé de l'appeler le bracelet du réconfort, c'est lorsque ça ne va pas dans notre vie. Lorsqu'on vit des moments d'épreuve, évidemment, ce n'est pas magique. Il s'agit de regarder ce bracelet-là et simplement se rappeler que dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous reparle de ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable. Il est ajustable. Et je vous rappelle aussi que le pendentif du mois de novembre, le pendentif de la lumière divine, pardon, qui est en cristal tchèque, est toujours disponible. Ça vient évidemment avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Car si cette émission existe, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Avec vous, mes frères bien-aimés, avec toujours une grande joie dans le cœur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des exvotos qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront, où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche. » « Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes emportés dans un tourbillon de drame par le Christ lui-même qui, dans un peu plus d'un mois, viendra pointer son nez justement pour annoncer au monde que celui-ci n'est pas éternel, que sa venue parmi nous ouvre les derniers temps de l'humanité qui, évidemment, peuvent durer encore des millions d'années ou prendre fin ce soir ou même demain matin. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas le plan divin. La grande révélation offerte par Dieu, nous la tenons du Christ. Si bien que ce qu'il nous dit à travers son évangile ne manquera pas de se réaliser. Le temple de Jérusalem, dont parle Jésus, avec ses 600 colonnes, ses salles, ses parvis, comme nous le constatons, il n'en reste rien. Il y a le mur des lamentations, mais c'est un mur de fondation, c'est tout. Sa destruction par les armées de Titus en l'an 70 de notre ère n'a pas même laissé pierre sur pierre de cet édifice pourtant grandiose. Mais au fond, dites-moi, qu'est-ce que la vraie grandeur ? Ah, c'est une vaste question, c'est vite résolu, vous allez voir. La grandeur, selon le monde, elle peut se loger partout. Mais pour les amis du Christ, elle jaillit du cœur, quand celui-ci est aimant. Les empires tombent, les stars se succèdent et, sous les modes, passent de l'adulation à l'indifférence. Les présidents de la République descendent de leur piédestin un jour et sont oubliés en deux générations. Non, ce qui demeure et qui est grand aux yeux de Dieu, c'est l'acte bon que toi, que moi, nous accomplissons en nous dépassant, du moins, je l'espère. Enfin, nous essayons d'accomplir. Bien sûr, le monde a une autre conception de la grandeur et ce qui brille le séduit toujours. Mais le Christ est là pour nous dire, ne suivez pas ses voies, sans issue. Certains essaient de vous détourner de l'Évangile, de vous passer de foi. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vous faire croire que vous êtes Dieu, qu'il y a plus lumineux que l'Évangile, plus grand que ma sagesse. Ne les suivez pas, dit le Christ. Il se peut même que des gens, se réclamant de moi, vous trompent en trahissant ma pensée, en créant des tensions, des divisions entre les êtres. Ici, mes frères bien-aimés, je voudrais préciser que toutes les guerres que nous connaissons et que nous annonce le Christ ne sont pas seulement des guerres d'offensive avec des canons, avec des baïonnettes. Ce sont toutes les rivalités qui existent entre les hommes, causées par mille facteurs, dont je n'en signale ici que quatre. La recherche des intérêts particuliers, première. Alors, on n'hésite pas à tuer son concurrent. Il nous gêne, on l'exprime. Les idées que l'on professe et qui n'appartiennent pas à l'Évangile, ça aussi. Il y a aussi les peurs qui nous habitent si fort que l'on en vient à refouler ce qui ne nous ressemble pas ou ce qui est nouveau. Et en fond de toile, l'orgueil, l'arrivisme qui nous dévore et qui nous pousse à dominer les autres, à les ranger aux marges de manière à ce qu'ils ne gênent pas nos plans. C'est dire que les cœurs non évangélisés, ou encore les hommes qui ne considèrent pas la bonté, la bonté comme l'apanage de l'humain, comme le moyen suprême pour vivre en paix avec ses semblables, eh bien tous ces gens-là finissent toujours par massacrer les autres ou à ne plus les calculer. Et c'est la guerre chaude ou la guerre froide. Hélas, tant que le Christ ne sera pas connu et aimé, et évidemment écouté et lu dans l'Évangile, la lutte entre les hommes perdurera. C'est ainsi. Quant au tremblement de terre, aux famines, aux épidémies, nous savons que tout cela n'a pas grand pouvoir pour éclairer les hommes sur leurs conditions mortelles. Une fois passé, chacun reprend sa vie comme si rien ne s'était passé. Aussi, je compte avec vous, je l'espère, sur les signes dans le ciel que Jésus nous a promis pour réveiller les consciences et leur faire aspirer à la vraie grandeur qui est l'amour. Je vous embrasse tous et je vous bénis de grand cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes du genre à suivre un petit peu la liturgie, mais là, c'est la dernière semaine du temps ordinaire qui commence. Dès la semaine prochaine, on entre dans le temps de l'Avent. Et moi, je trouve que c'est un bon moment pour me demander, elle est où mon espérance? Comment ça va, mon espérance? Est-ce que ma vie s'en va sur le bon chemin? Parce qu'à Noël, ça va être le temps de se préparer à Noël en demandant des cadeaux à Dieu pour Noël. Donc, replaçons nos vies dans la main de Dieu. Faisons un petit bilan, pourquoi pas, cette semaine. C'est un beau moment, aujourd'hui même aussi, pourquoi pas. Comment ça va? Quels sont mes besoins principaux? Est-ce que mon espérance se porte bien? Bonne journée. Prendre l'homme et le valoriser, lui dire qu'il y a quelque chose de grand en lui, et que quoi qu'il ait fait, il est plus grand que ce qu'il a fait. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis.